Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Médium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 avec le signe des vierges. Pourquoi j'ai préparé déjà le signe des vierges ? Parce que tout simplement, c'est vrai que, enfin c'est vrai, je m'explique. J'avais commencé par le signe des balances pour ce mois de novembre. Pourquoi ? Parce que le tirage général, j'avais terminé avec les balances. Et le tirage sentimental, c'était avec le signe des vierges. Donc là j'ai fait les balances, maintenant je fais les vierges. Et après je mélangerai, ça sera au hasard. D'accord ? Donc vous êtes les deuxièmes mes amis vierges. Ok ? Allez on y va, c'est parti. Donc tirage avec le jeu de 32, tirage à 15 cartes. Ensuite je ne ferai que l'oracle des miroirs pour votre sentimental. Mais je vais vraiment, je ne vais pas le faire en tirage en croix, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et donc je complémenterai s'il y a vraiment des choses à complémenter par rapport à votre tirage sentimental. Donc là on commence avec le tirage général, avec le jeu de 32. Et je finirai avec votre tirage sentimental. Comme ça c'est les deux sujets réunis en une seule vidéo et c'est plus simple. Et c'est mieux pour vous, comme ça vous l'avez à temps. Ok ? Allez on y va mes amis vierges ? C'est parti. On a des nouvelles en tous les cas avec certitude. Donc là comme je vous fais le tirage général, ça peut être dans le domaine sentimental, des nouvelles d'une personne, ça peut être des nouvelles concernant un domaine professionnel, dans le domaine financier. Donc avec certitude vous allez avoir des nouvelles. Et pour moi ça va être des bonnes nouvelles. Ok ? On va regarder ce que ça donne avec le tirage. Votre tirage à 15 cartes. Donc 3 au milieu, 6 en haut, 6 en bas. On va les mettre là, 1, 2. On va les mélanger. Donc là j'en ai 3. Il m'en refait encore 3 autres. Voilà. Alors on va regarder tout ça en dos de deck. En dos de deck on nous parle à Roi de Pic. Donc ça peut nous parler de tout ce qui est procédure, médecin, donc tout ce qui est en rapport avec la loi, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est lié à la médecine. Donc peut-être que pour ce mois de novembre, mes amis vierges, vous allez peut-être devoir aller voir votre médecin. Ça peut être suite à une opération, suite à une hospitalisation, suite à concernant un traitement. Donc là il y a des choses qui vont arriver pour vous. Il y aura peut-être un déplacement. On va regarder tout ça. Alors si je les mets là, pour que vous les voyez toutes. On va baisser celles-là. On va reculer. Hop, on va les abaisser. Donc normalement vous les voyez. Ouais, c'est impeccable. Alors, en dos de deck, on a quoi ? On a Roi de Pic. Donc concernant de l'argent. Et en plus avec certitude. Donc génial. Donc pour mes amis vierges, en plus que les adas de trêve derrière, mais comme vous savez bien, dans le jeu de 32, quand on a du pic, quand on regarde en dos de deck, c'est on arrête, le pic casse l'histoire. D'accord ? Donc là on a des nouvelles d'une procédure. Procédure, ça soit, que ce soit dans le domaine professionnel, mes amis vierges, dans le domaine sentimental, donc divorce, ou dans le domaine médical. Peut-être qu'il y a des indemnités que vous attendez, vous avez peut-être été en procédure avec une histoire par rapport à des indemnités. En tous les cas, avec certitude, vous avez cet argent-là qui vous est dû et ensuite on a quand même l'aise de trêve. Là, c'est une autre histoire. On nous parle de réussite. Donc réussite professionnelle, réussite sentimentale. On nous parle sur du retard, concernant peut-être des contretemps qui avaient eu lieu, peut-être suite à cette procédure, pourquoi pas. On nous parle de déplacement et quand vous allez devoir vous déplacer, ça va nous amener de la joie. Et concernant de la joie, c'est bien confirmation que ça soit vous. D'accord ? On vous dit de faire attention aussi à une femme pas bonne, concernant un couple également. Donc peut-être que vous, si vous avez hérité, ça peut être dans le domaine aussi, le domaine familial, je n'ai pas l'as de cœur, mais peut-être une situation d'argent que vous allez récupérer, peut-être une grosse somme avec ce 10 de trêve et cet as de trêve qui est aussi une confirmation. Et vous allez devoir aller chercher votre dû. et on nous parle de jalousie, mais là, étant donné que la dame de carreau est accompagnée du valet de trêve, c'est peut-être de la jalousie concernant un couple autour de vous. Et là, on nous parle de signatures. Et là, rebelote, c'est une autre histoire. Il y a des signatures qui vont être faites, ça peut être concernant un nouveau travail. En tous les cas, vous repartez sur de bonnes bannes, sur des choses qui ont été bloquées. D'accord ? Allez, je ne vais pas plus loin parce qu'après, je ferai tout le jeu. Puis moi, ça ne me dérange pas, mais après, le reste... Non, ce n'est pas ça. Il faut que je la remette bien droite. Voilà, on était là. Je peux que je la remette bien. Voilà. Impeccable. Allez, on y va, c'est parti. Donc, les trois... Waouh ! Mes amis vierges, génial ! Bon, là, en tous les cas, on nous parle d'un homme. D'un homme, si, là, on rebascule. Donc, d'un côté, que je décortique tout. D'un côté, mes amis vierges, il y a quelque chose de très positif dans le domaine financier, dans le domaine, tout ce qui est procédure, ça, c'est OK. Dans votre tirage général, on va regarder plus clairement après ce que ça donne. Là, en tous les cas, on nous parle d'un homme aussi. Ça ressort un peu dans le sentimental, on confirmera avec l'oracle des miroirs. On nous parle de nouvelles, des nouvelles d'un homme qui a peut-être une fille, une adolescente auprès de lui ou qui est peut-être en train de régler des papiers puisque l'huile de trêve, c'est tout ce qui est lié à l'administration. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose de positif, des nouvelles de cette personne-là. Soit qu'il est peut-être en train de régler des problèmes administratifs, peut-être qu'il est aussi, il attend peut-être des nouvelles d'une petite somme d'argent. Donc là, le huile de trêve, c'est plutôt petit profit. Donc, c'est bien aussi, c'est positif. Mais là, on nous parle vraiment des nouvelles d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Vous inversez, messieurs vierges. On nous parle d'amour, d'un homme protecteur, ça peut être des nouvelles de votre papa, mais comme il est accompagné du huile de trêve, ça serait plus dans le sentimental. Donc là, on nous parle vraiment d'un homme ou d'une femme qui a soit une adolescente proche de lui ou qui travaille principalement avec des jeunes femmes autour de lui. On retrouve les cas des jeunes. Et vous avez des nouvelles de cette personne-là. D'accord ? Donc, c'est plutôt génial. On nous parle de faire attention, vous avez peut-être aussi mes amis vierges, un fils, un meilleur ami ou un frère qui a des soucis, qui a des petits soucis de couple. On a ce 8 de pique et ce 10 de cœur. Alors, soit, il y a plusieurs possibilités. Je Décortique, vous me connaissez maintenant. Soit que vous avez rencontré cette nouvelle personne qui a peut-être une jeune femme, une adolescente, une fille en tous les cas. Et d'un autre côté, vous avez ce valet de cœur qui est peut-être votre fils, votre meilleur ami, votre frère qui aura un sentiment d'inquiétude qui ne sera pas bien. Ça peut être de la jalousie. Votre fils peut être jaloux concernant cette nouvelle rencontre parce qu'on parle de projets. Peut-être que vous avez des projets, en tous les cas, le 10 de cœur est bien confirmé dans votre jeu, mes amis vierges. Mais là, en tous les cas, ça nous parle de projets avec cet homme ou cette femme et ça peut être contrariant, ça peut poser problème, problématiques concernant quelqu'un proche de vous, amical ou familial. D'accord ? Mais en tous les cas, les projets sont là. Projet peut-être justement de changer de région, projet de déménagement, peut-être que cet homme ou cette femme vit loin. En tous les cas, on nous parle de nouvelles, on nous parle aussi d'argent, on nous parle de gains, on nous parle également gain, une évolution professionnelle pour votre tirage général. Pour ce mois de novembre 2020, il y aura peut-être une élévation concernant le domaine professionnel ou une prime, une augmentation de salaire. C'est plutôt pas mal, mes amis vierges, et on nous parle de confirmation, de déménagement, de nouveaux projets, peut-être de vivre avec cette personne-là et que cette personne-là vit peut-être également loin de vous, dans une autre région et c'est peut-être pour ça que votre famille ou des gens autour de vous, proches, amicaux ou familiaux, ne sont pas très très d'accord. Il y aura de la colère là, colère, 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 et oui, colère avec des gens qui peut-être ont leur langue pas dans leur poche, comme on dit. Ça va beaucoup jaser, ça va beaucoup critiquer. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant des gens pas bons autour de vous, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel également ou amical. D'accord ? Donc là, vous allez avoir des nouvelles de personnes pas bonnes qui vont essayer de vous influencer, de ne pas partir avec cette nouvelle personne ou enfin, homme ou femme. D'accord ? Donc, on va faire les associations de cartes. Donc, je récapitule d'un côté tout ce qui est procédure, mes amis vierges, pour votre tirage général pour ce mois de novembre 2020. Les procédures sont bonnes pour vous, les choses arrivent, l'argent arrive en tous les cas. Niveau professionnel, ça peut nous parler d'une élévation, ça peut nous parler d'un gain, ça peut nous parler d'augmentation de salaire, ça peut nous parler aussi d'un poste d'être muté ailleurs où, pourquoi pas, pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il faudra peut-être faire de la route ou pourquoi pas déménager. Mais ça sera un poste intéressant puisqu'il y aura vraiment quelque chose de bon niveau salaire. On nous parle dans le domaine sentimental, on nous parle de cet homme ou de cette femme avec qui vous êtes en contact, qu'il y aura des projets, projets d'amour, projets de vie ensemble, c'est confirmé avec l'as de cœur et pourquoi pas projets de déménagement. Mais on vous parle vraiment dans le côté négatif, peut-être qu'avec cette nouvelle relation ou avec la personne que vous êtes en train de discuter, messieurs ou mesdames vierges, il y aura la jalousie, il y aura des choses à régler dans le domaine amical ou dans le domaine familial et même, pourquoi pas, dans le domaine professionnel. On va recouvrir les cartes, donc j'aurai que le valet de pique et le 7 de carreau. Et sinon, les associations de cartes, j'ai que 2 as, j'ai quoi ? J'ai que 2 7. Est-ce que j'ai 3 10 ? Oui, j'ai 3 10. Donc, les 3 10, c'est tout ce qui est joie sur un projet. Donc, pour moi, c'est le projet de déménager et vivre avec cette nouvelle personne. On nous parle de 4 10, 3 10, c'est la satisfaction. Donc, ça, c'est OK. J'ai quoi d'autre ? Est-ce que j'ai 2, 3 8 ? Non. J'ai 3 valets. 3 valets, c'est tout ce qui est dispute. Donc, dispute peut-être avec ces personnes qui sont négatives autour de vous dans le domaine professionnel, amical ou familial. 4 valets, 3 valets, c'est... On part sur un accord. Donc, pour moi, vous partez. Vous signez, vous partez. Vous vous engagez avec cette nouvelle personne. J'ai quoi ? J'ai que 2 rois. Donc, 3 valets, j'ai que 2 rois, j'ai 3 10. OK, j'ai qu'un 9. OK. Bon, ben, écoutez, on va recouvrir. Allez, hop. Valet de pique. 7 de 40. Allez, valet de pique, il y a quoi ? Oh, un homme de caractère. Donc, on vous dit peut-être que vous avez fait une rencontre, vous, mesdames, ou vous, messieurs. Et peut-être que vous êtes peut-être mariés, pour vous, mesdames vierges ou messieurs vierges. Et on vous dit de faire attention à votre futur ex-mari ou votre futur ex-femme qui ne se laissera pas faire. Si vous voulez divorcer, là, pour un autre, une autre personne, on vous dit de faire attention. On vous dit également vous, messieurs vierges, vous pouvez être ce valet de pique de ne pas vous laisser faire concernant, on l'avait vu avec les gens autour de vous. Et on peut nous parler aussi également, donc on a bien des gens nocifs derrière vous. Et on peut nous parler aussi également, comment je veux dire, ça peut être, comme je le disais, ça peut être vous qui êtes comme ce valet de pique à ne pas vous laisser faire. Vous allez un peu jouer dans la manipulation par rapport à ces gens qui essayent de vous faire retenir, de ne pas aller vers cette personne avec qui vous êtes amoureux ou amoureuse. On nous parle de colère mais qui ne sera que passagère. Le 8 de cœur apaise cette carreau. Donc, il y aura des engueulades et vous serez surpris ou surprise des gens qui seront vraiment, qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette nouvelle relation. Ok ? Bon, on va regarder avec le sentimental ce que ça confirme. En tous les cas, il y a un bel amour là. Il y a quelque chose qui se présente bien à vous. On va prendre ça. Je vais le remettre là. Hop, hop, hop. Parce que j'ai un bazar sur ma table. Elle est petite mais on y met quand même des choses. Allez, tirage sentimental pour vous, mes amis vierges. Pour votre mois de novembre 2020. C'est parti. On a le verdict. Donc, il y en a qui vont se séparer. Vous allez sentir le bon filon. Là, on va vous montrer des choses. Peut-être, vous allez avoir des preuves. Et là, ça va vraiment tomber. Il y a des choses qui vont tomber. Vous allez peut-être rêver de cette nuit. Vous attendez peut-être une situation dans un verdict. Et là, je vous dis honnêtement, vous allez avoir, on va peut-être vous les faire, on va vous donner des réponses. Donc, comme c'est pour le mois de novembre. Donc, peut-être début novembre, vous allez faire des rêves concernant votre situation. Une situation peut-être compliquée pour vous concernant une... Mais pourquoi je fais ça, moi ? Ouh là là, attendez, je les mets comme ça. Donc, on va les mettre comme ça. C'était comment ? Non, je vais remélanger parce que sinon, ça ne va pas. Je vais les remélanger. Voilà. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Tellement l'habitude de faire tirage en croix, tirage du jour. Voilà. Là, j'ai dit, je faisais un tirage à 13 cartes. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, toi jeté. On va regarder ce qu'il y a en dos de deck. Donc, il y a vraiment un verdict qui va être prononcé. Vous allez avoir des réponses. Allez, on a quoi ? On a l'amitié. On a encore le verdict. Ah ! Oh ! Attendez, je le remets à l'endroit pour que vous voyez mieux. Donc, on a amitié, verdict, trahison et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Mais vous doutez. Vous vous posez beaucoup de questions et à prendre à la carte de la tranquillité. Donc, peut-être que pour certains, vous avez été déçus des gens autour de vous. Alors, amitié, bien sûr, ça peut être amitié proche. On avait vu tout à l'heure avec ce valet de cœur. Donc, peut-être que justement, vous êtes dans une situation où vous avez été trahi par un ami. Ça peut être aussi membre concernant un collègue qui vous a trahi et vous en avez été déçu en tous les cas. Et il y a un verdict qui tombe. Peut-être que vous êtes en procédure avec des gens que vous connaissez qui, pour vous, étaient... Vous pensez que c'était vos amis puis en fin de compte, non. Donc là, on va regarder. On va regarder tout ça. Bon, en tous les cas, mes amis vierges, il y a des projets sentimentaux qui arrivent. Projet, projet. Donc, je décortique après. Que ce soit pour les célibataires, ça va être plus facile pour vous. Là, je vous fais normalement. Je vous fais un tirage normalement. Je vous fais directement l'histoire. Donc là, on a des projets. Peut-être que pour certains et certaines vierges, il y aura une réconciliation. Peut-être que vous avez des projets, vous rêvez que vous voulez que votre ex revienne pour certains. Et là, il y a une situation pour d'autres du passé qui revient. Ou alors, pour d'autres, vous pensez trop à votre passé. On nous parle de réconciliation, de contrat. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être bon pour vous. On nous parle de loi. Donc, ça peut nous finir cette nouvelle relation par un mariage. En tous les cas, je vous fais vite fait. Et après, je vous décortique le tirage. D'accord ? Là, on nous parle de discussion. Donc, de discussion. Peut-être un ex qui revient. Peut-être que vous avez rencontré pour certains une personne qui travaille dans la justice. En tous les cas, ça nous parle de contrat. En tous les cas, ça nous parle de projet, de contrat. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. On l'avait vu tout à l'heure dans le tirage du jeu de 32. On parle de discussion. Vous allez discuter par rapport à des accusations aussi. Donc, d'un côté, pour certains, vous discutez de choses concernant des projets. Et pour d'autres, faites attention. On l'avait vu dans le jeu de 32. Il y a des accusations. Donc, peut-être moi, pour moi, ce que je ressens dans ce tirage-là qui rejoindrait le jeu de 32 que je vous ai fait, mes amis vierges, il y a bel et bien une rencontre pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Il y a une situation de retour d'ex qui revient. Et faites attention. On va vous accuser. Donc, quoi qu'il arrive, on va essayer de juger la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi, et ça peut vous rendre instable. Ça peut vous mettre mal à l'aise. Alors, ça peut être la personne avec qui vous rencontrez, mes amis célibataires ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ça peut nous parler aussi que vous n'allez peut-être pas vous entendre avec des membres de sa famille, avec la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça nous parle de séparation. Donc, on va essayer de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Mais en tous les cas, on vous dit que non, il n'y aura aucune chance que ce soit dans la belle famille ou votre propre famille. Parce qu'avec cette nouvelle relation ou ce retour de l'ex ou avec la personne qui sont triangulaires, mes amis vierges, ou pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a peut-être essayé de vous séparer. Ça a peut-être été un petit peu très tendu, même beaucoup, dans votre belle famille. Et on a peut-être essayé toujours de casser votre relation. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, avec la naissance, derrière la séparation, en tous les cas, il n'y a aucune chance qu'on essaye. Vous voyez, aucune chance. Vous voyez, le mot chance qui arrive. Donc là, franchement, vous avez vraiment un coup de chance concernant cette nouvelle relation pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, il y aura un coup de chance de rencontrer cette nouvelle personne. Mais on vous dit bien qu'on va tout faire pour vous séparer. On vous dit que vous avez la... Vous, mesdames, vous êtes là. Donc là, vous avez toute cette chance. Vous quittez une situation. Là, vous n'allez pas vous laisser faire. On nous parle de cadeau du ciel et en plus, à côté de la chance. Donc, je résume, je décortique, pardon, pour tout le monde. Donc, mes amis célibataires, il y a bel et bien une rencontre. Il y a un projet et tout. Il n'y a aucun souci. Il y a de belles et de rencontres qui arrivent. On vous dit quand même d'oublier le passé. Vous allez avancer. Donc là, c'est un projet. Vous avancez. On vous dit que de toute façon, avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, il y aura un contrat. Donc, contrat de mariage, contrat de vous mettre ensemble, enfin, de vivre ensemble. On vous dit que c'est bon. Attention, on vous dit que quoi qu'il arrive, enfin, attention, ça sera plutôt après, on vous dit que ça... Vous passerez par la loi. Donc, ça peut être un contrat de mariage. Vous passerez, vous serez obligés de signer quoi qu'il arrive. D'accord ? On vous dit que dans cette relation, vous allez avoir beaucoup de discussions, beaucoup de paroles. Vous allez très bien vous entendre. On vous dit, faites attention que là, il y aura des... Concernant cette nouvelle relation, et pour moi, ça peut être soit dans votre domaine familial ou amical ou dans la famille de la personne que vous allez rencontrer, il y aura des accusations. Quoi qu'il arrive, soit de votre côté, cette nouvelle personne ne sera pas acceptée ou vous, vous ne serez pas accepté par rapport à cette nouvelle personne. D'accord ? Ça va vous rendre instable, mais on s'en fout. Limite instable, limite voire, on va essayer de vous séparer. On vous dit qu'il n'y a aucun danger parce que vraiment, il y a quelque chose de bon, il y a vraiment un redémarrage, une naissance avec cette personne-là. Pourquoi pas un projet de bébé ? Également, pour celles et ceux, mes amis vierges, ce qu'ils souhaitent. En tous les cas, on vous parle de chance avec cette nouvelle rencontre et on nous parle bien que c'est bien vous et il y aura la fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, je pense que vous allez mettre le haut là et on vous dit que vraiment, ça va finir par un cadeau du ciel. Donc, les choses vont s'apaiser. D'accord ? Mais on vous dit rencontrer quelqu'un, c'est pareil. Pareil que pour les célibataires, c'est la même situation. Il y a des projets. Projet d'avenir, projet de bébé, projet de vie ensemble. On va tout faire pour essayer de vous séparer. Soit que la personne avec qui vous êtes, soit vous n'êtes pas accepté ou la personne ne sera pas acceptée dans votre famille ou dans votre cercle amical en tous les cas. Mais quoi qu'il arrive, vous gagnez. Il y a vraiment une naissance, il y a vraiment un départ. Ça va un peu vous rendre un petit peu instable mais on vous dit de balayer tout ça. D'accord ? Donc là, ça finit par la loi. Il y a un contrat de mariage, etc. Donc il y a vraiment une belle relation et votre relation est vraiment posée. Ensuite, pour celles et ceux pareils qui sont en couple et que tout va bien, il y a peut-être eu dans la famille justement une situation où là, les situations se manifestent. Des gens autour de vous qui ont tout fait. Peut-être votre ex, enfin pas ex, mais votre belle famille que vous n'êtes jamais entendue. Ils n'ont jamais voulu vous accepter. Mais comme je dis, on s'en fout, il y a vraiment quelque chose de positif. D'accord ? Il n'y a rien de négatif là. C'est juste les gens qui vous accusent qui sont comme ça. D'accord ? Qui essayent de vous séparer et qui essayent de vous rendre instables. Mais ils n'y arriveront pas. Vous avez le cadeau, la chance, vous avez la naissance, c'est bon. Il n'y a aucun souci, on vous dit que c'est bien vous. Ensuite, pour celles et ceux, là par contre, ils sont en couple et qu'ils veulent divorcer, là on vous dit qu'il y a la séparation. On vous dit que pourquoi ? Parce que vous en avez ras-le-bol peut-être que vous, mes amis vierges de la famille où on a essayé de vous mettre le bourron, le bourrichon comme on dit. Et là, il y a vraiment une situation de fin. Vous mettez un terme à tout ça et vous repartez sur de bonnes bases avec cette carte de naissance. D'accord ? Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, bah pareillement, soit vous, vous ne serez peut-être pas accepté. Il y aura bien la séparation de la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Mais avant ça ou après ça, on fera tout pour casser votre couple. Alors ça peut être l'ex de la personne avec qui vous êtes, ça peut être la famille, ils ne vont pas comprendre. ou votre famille à vous, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes avec un homme ou une femme mariée. D'accord ? Mais ça va causer des problèmes. Ensuite, pour vous, mes amis vierges qui attendent le retour de l'ex, on a bien le boomerang, ça c'est bon, on a bien la séparation, il y a eu lieu. Mais vous repartez sur de bonnes bases, vous retournez ensemble, c'est vraiment un coup de chance, un cadeau du ciel, pourquoi pas vous remarier ou vous marier. Et autour de vous, que ce soit amicalement ou familièrement, on vous mettra des bâtons dans le héros, on fera tout pour que ça recasse. mais pour moi, comme je dis, l'amour est plus fort que tout. Donc voilà, je fais quoi ? Je fais, allez, je fais juste une petite coupe avec le Béline. Ok, juste une petite coupe avec monsieur le Béline. Petite coupe, je vais faire trois cartes. Regardez si ce n'est pas beau ça. Changement et naissance, nouveau départ. Allez, je fais trois cartes parce que je crois que je vais faire trois cartes. Je crois que j'avais fait trois cartes pour mes amis balance. Ça va être mieux, trois cartes. Allez, on y va. Il y a quelque chose. Oh, vous allez peut-être, alors pour certains et certaines, ils vont peut-être aller, il y a quelque chose qui vous angoisse ou peut-être que vous allez voir quelqu'un à l'hôpital ou vous, peut-être aller voir le médecin. D'accord ? On l'avait vu, je crois, tout à l'heure. Et oui, vous allez vous disputer, mes amis vierges, concernant les amis, appuie. Il y a de la colère, mais vous avez la clé de la réussite. D'accord ? Et peut-être que ça vous tracasse. Il y a un départ. En tous les cas, vous partez. Vous partez au bord de l'eau ou vous changez de région. Et ça va causer problème. On l'avait vu dans le jeu de 32. Donc là, il y a vraiment une colère vis-à-vis des gens proches de vous, de l'appui. Et on vous dit que vous avez la clé de la réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on finit avec monsieur l'été là. Pareillement, je prends trois cartes. Comme ça, c'est fait des petites vidéos de 20 minutes. C'est plutôt pas mal. Là, j'en ai trop. Allez, tirage général et sentimental. On va voir ce que ça va donner pour mes amis vierges. Oh, on a de l'argent. Donc, on est inquiet. On a des chagrins, mais il y a la surprise qui arrive. Donc, si vous êtes inquiet, si vous attendez que ce soit une procédure ou si on vous doit de l'argent parce que là, vous êtes dans une situation difficile ou délicate, on nous parle que là, vous n'êtes pas bien. Il y a des pleurs, il y a des chagrins, mais il y a la bonne surprise et ce qui arrive derrière. On va juste regarder la carte derrière. Regardez, parfait contentement, l'argent arrive. D'accord ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous doit. Il y a un traître. Mais en tous les cas, et vous voyez, on a la naissance. Il y a eu quelque chose qui était tombé et vous allez vous relever avec cette carte de la naissance et surtout derrière, on a la force majeure et on nous parle d'un présent, d'un cadeau et la fin d'une situation. On clore le truc, on clore le sujet. Donc là, ça peut nous parler pour vous, mes amis vierges, s'il y avait une situation d'argent qui était difficile ou qu'on vous doit de l'argent. Ça se débloque. D'accord ? Allez, on va prendre ça. Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Et là, on reparle des amis pas bons autour de vous parce que vous avez rencontré grand amour. On nous parle de la ville, on nous parle de Kourou. Le Kourou, je vous le redis, colère, emportement, vous allez vous emporter, mes amis vierges. Vous allez remettre les gens à leur place. Et concernant qui ? Concernant des amis, mais des faux amis. Concernant l'amour, parce que vous avez rencontré quelqu'un de très bien pour vous. Il y a vraiment le love, love, love. Et vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous mettre des embarras. Comme on l'a dit avec le Béline, comme on l'a dit avec le jeu de 32 ou l'oracle des miroirs. Il y a vraiment une situation de colère, d'emportement avec qui des gens, vous allez remettre à leur place concernant l'amour. Ils vont essayer de se mêler des choses qui ne les regardent pas. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, mes amis vierges. J'espère que ce tirage en tous les cas du mois de novembre 2020 vous aura parlé. Donc tirage général et sentimentale. Je vous dis donc on se retrouve au mois de décembre puisque ça passe vite. Donc le mois de décembre 2020 je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente journée et surtout un bon mois de novembre en tous les cas 2020. Protégez-vous surtout, surtout, surtout et prenez bien soin de vous. Ok mes amis vierges, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve au mois prochain. Ciao, ciao. Je vous aime. Ciao, bye bye.